Bonjour toutes et à tous, ici La Hit Moderne. Dans ma chaîne YouTube, on a pas mal parlé de mangas, mais j'ai aussi exprimé à quelques occasions mon intérêt pour les manois ou webtoons d'origine sud-coréenne. Un monde fascinant qui comporte aussi ses titres occultes et ses gros hits. Et c'est l'un d'eux que nous allons aborder dans cette vidéo de présentation, en partenariat avec le label K-Books, le label de BD sud-coréenne des éditions Delcourt. Je parle bien sûr de Solo Leveling, une histoire d'action et fantaisie mêlant combat impitoyable et mécanisme de MMORPG. Si vous êtes fan de mangas ou d'animés, vous savez que depuis quelques temps, pas mal de nos histoires de fantaisie ou d'isekai, ces histoires de voyage à travers d'autres mondes, sont issues de web romans, donc des histoires qui sont issues du web. Et bien là c'est un peu le même principe, sauf que c'est pas tellement le héros qui va vers un autre monde, c'est plutôt l'autre monde qui va vers le héros, pour changer radicalement sa vie et lui exploser sa race. Dans le monde de Solo Leveling, différents portails transdimensionnels apparaissent un peu partout. Ces portails mènent vers des donjons, des lieux dangereux et lugubres où s'y trouvent de fabuleux trésors, mais surtout différents monstres d'heroic fantasy. Si on ne bat pas le boss de ces donjons très vite, les portails ne se refermeront pas et les monstres, qui en viennent, pourraient s'échapper sur Terre. Mais en même temps que les portails, le monde vit l'apparition des chasseurs, des êtres humains qui se sont réveillés avec une force accrue et des pouvoirs fantastiques, les rendant capables de se battre dans ces donjons. Pour protéger le monde certes, mais aussi pour se faire un max de pognon, de tunas, de moulaga ! Ah bah oui hein, revendre des gemmes magiques à Picache, ça rapporte. L'ennui, c'est que les chasseurs ne sont pas égaux en terme d'éveil de pouvoir. Soit tu es direct un méga dieu de la baston, soit tu es à peine plus fort que la moyenne, classant ainsi les chasseurs par rang allant de S le plus fort à E le plus faible. Et plus t'es faible, plus t'es limité niveau donjon qui vaut le coup niveau trésor. Ah ouais, donc l'ascenseur social dans ce webtoon, en fait il en panne 9 fois sur 10, et en plus on peut prendre que deux personnes à la fois. J'ai compris, très bien. Entre en scène Song Jin Woo, surnommé le plus faible chasseur de tous les temps. Sympa le titre. Un chasseur de rang E le plus bas existant. Et même là, c'est le plus faible parmi les nullos, devant se contenter de donjons très peu rentables. Ok mais pourquoi est-ce qu'il risque sa vie dans des donjons dans ce cas ? Parce qu'il doit payer son loyer, les besoins de sa soeur, et les frais d'hôpitaux de sa mère. En gros le mec c'est l'équivalent en terme d'horic fantasy d'un travailleur saisonnier ou d'un intérimaire qui survit de petit boulot en petit boulot. D'accord je vois donc même dans un monde d'épées, de magie et de monstres féeriques, le capitalisme vient encore tout gâcher. Toujours. Malheureusement pour lui, ce qui devait être un donjon de routine pour gagner petite pitance, devint un enfer de mort et de souffrance. Ce qui devait être un donjon de bas niveau cacha un sanctuaire piégé, condamnant ceux dont la foi et la bravoure ne sont pas à la hauteur. Moment très angoissant qui peut susciter la panique chez les lecteurs, parce que rien que le sourire de la statue de Dieu là c'est… Ooooooh. Et comme vous en doutez, notre héros a réussi à passer l'épreuve. Mais à quel prix ? Notre héros a réussi à transcender son statut de chasseur de rang E pour devenir un être totalement différent. Un joueur. Fini le déterminisme inné. Il est maintenant capable de gagner des compétences, du loot et des XP. Sa force peut progresser indéfiniment, mais est-ce que son humanité suivra le pas ? La narration de Solo Leveling est remarquable dans le sens où la progression en puissance du héros correspond avec la lente détérioration de son esprit et son âme. Le premier tome servant d'introduction à l'univers fait presque office d'histoire autosuffisante, celle d'un jeune homme exploité et tiraillé devant faire un travail à l'encontre de sa nature et ses prédispositions pour sa survie et celle de ses proches. Le tome 1 a un aspect très survival. Les morts sont violentes et nombreuses, les situations désespérées et désespérantes, et on a le sentiment qu'une puissance incompréhensible et malveillante s'abat comme une malédiction sur de pauvres airs. Dans sa faiblesse en tant que chasseur, l'humble mais déterminé Sun Ji-Woon aidera ses camarades par la ruse et la stratégie. Mais la BD fait un bon travail introspectif mélangeant l'action et les pensées du héros pour faire comprendre son sentiment de frustration et d'impuissance. Le héros est arrivé au constat personnel amer qu'il y a des forces qui vont au-delà de la ruse, de la ténacité et de la bonne volonté. Une force brutale qui balaye tout d'un revers de la main. Et c'est là que le héros change radicalement dans sa quête d'obtenir une puissance capable de surpasser tout au monde. Que ce soit face à des monstres géants, des assassins psychopathes ou l'avidité des hommes en quête de richesses faciles, le héros gagne en niveau, en puissance, en équipement et en super pouvoir. Il écarte chacun de ses obstacles progressivement par sa seule force, mais il écarte aussi les gens qui étaient proches de lui, ses camarades humains, devenant pour eux un alien, un être n'inspirant ni amitié ni compassion, au pire, de la crainte, au mieux, une distante admiration. Alors oui, on est face à une histoire ludique, voire même fun, avec des bastons brutales et sanglantes, parce que le sang c'est très rigolo, plus d'infos dans cette vidéo. Le trait de Dubu avec l'appui de son studio permet la démonstration de combats dantesques riches en effets de lumière et de particules magiques, sans jamais être trop criards ou surchargés, avec des poses et des mouvements suggérés lisibles et une mise en couleur numérique de bon goût. Il faudra juste prendre en compte le fait que c'est à la base un whiptoon, donc prévu pour être lu sur un smartphone ou sur tablette. Donc l'enchaînement des cases et leur taille ainsi que celle de la police d'écriture n'ont pas été pensés de base pour les restrictions du format papier. Heureusement, Keybooks fournit une édition de haute qualité avec des passes solides et une impression de belles factures permettant d'avoir une expérience lisible. Donc oui, c'est fun. Voir un héros faible devenir fort est toujours satisfaisant, surtout quand c'est à coups de récompenses de missions, de lootbox, de donjons bonus, de stuff légendaire et surtout à coups de chiffres qui deviennent de plus en plus gros. Ceux qui jouent à des RPG et aiment préparer leurs stats en début et fin de partie savent de quoi je parle. Plus Sonji-Wood évolue, plus il se rend compte qu'il est la marionnette d'un système dont il profite, mais qui profite aussi de lui. C'est un joueur, mais c'est peut-être aussi un avatar contrôlable pour des forces supérieures tenant les manettes. Il suffit de voir comment le héros est durement pénalisé quand il ne remplit pas ses objectifs de mission quotidienne. Et surtout, il voit à quel point le système des chasseurs est pourri et corrompu. Sauver le monde est devenu un business comme un autre avec ses profiteurs sans éthique, ses mercenaires compétitifs, ses super corporations et son lot de laissés pour compte. Sonji-Wood devient peut-être assez fort pour regarder dans l'Abysse, mais s'il ne veut pas perdre son humanité et sa chaleur humaine, il doit se souvenir que l'Abysse le regarde en retour. Tout est dans le titre. Solo Leveling. Il monte en niveau, mais il est seul. RT si t'es triste. Si vous voulez voir un récit brutal et stimulant sur l'histoire d'un homme qui devient plus dur niveau muscles, mais malheureusement peut-être aussi plus dur niveau cœur, tentez l'aventure Solo Leveling. Plus d'informations sur le site de Delcourt, lien dans la description. Vous pouvez aussi suivre les chapitres sur veritune.com. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez compris que j'étais sur un fond vert depuis le début. Voilà ! Hein ! Je vous ai bien blousé les enfants ! Ou pas, si ça se trouve ça a été fait comme de la merde parce que Mathias c'est nul. Ouais voilà, ouais. C'est parce qu'en fait on est en transition de décor là, on va voir à nouveau bientôt pour les prochaines chroniques. Ouais, il va être bien. Ouais, il va être très bien. Donc abonnez-vous et activez la cloche. Yes. Sur ce, bonne lecture et à bientôt pour de nouvelles vidéos. A bientôt pour de nouvelles vidéos.